Madame Erel, le 119. Merci, Madame Labrie. Ce sera au prochain amendement. Voilà. Donc, ce que l'on dit depuis... Depuis le départ, c'est la difficulté de mise en œuvre technique de... Merci. La mise en œuvre... Si vous me perturbez, ce n'est pas possible. Donc, les difficultés de mise en œuvre technique... Écoutez, je ne vais pas te montrer. Là, au moins, vous m'écoutez, Monsieur le ministre. Donc, vous voyez. C'est enfin l'intervention la plus drôle depuis le début de l'année. Bon. Donc, je reprends. Nous disons depuis... Non, mais enfin... Nous disons depuis le début que la mise en œuvre de la sanction de suspension de l'accès à Internet sera difficile à mettre en œuvre pour des raisons techniques. Et notamment aussi, va engendrer un coût important. Et je le dis toujours, estimé à environ entre 70 et 80 millions d'euros. C'est compliqué. Ça va être compliqué pour les fournisseurs d'accès à Internet. Voilà. Et donc, c'est difficile. Et donc, c'est pour ça que nous, nous demandons à raccourcir le délai. Madame Le Morton, le 120. Madame la Présidente, merci. Donc, le ministre a dit un petit coup, c'est agréable. Oui, oui, absolument. Mais on le prend comme ça, d'ailleurs. Oui. Donc, je suis chargée de défendre l'amendement 120. 120, Madame la Présidente, puisqu'il y a M. Le Bouillonnec et je suis en la deuxième inscrite. Donc, à la lignée assiste, substituer au mot 15 jours, les mots 2 mois. Je ne reviendrai pas sur les problèmes techniques pour couper la connexion Internet dès lors que la Adopi leur a signalé aux fournisseurs d'accès à Internet. Mais je me mets aussi du côté de l'internaute. Du côté de l'internaute. Effectivement, 15 jours, c'est court. Du côté de l'internaute, qu'est-ce qui se passe dans la vie ? Bon, 15 jours, c'est court. L'internaute peut très bien être absent de son domicile. Il peut très bien être hospitalisé, être en déplacement professionnel. Et donc, encore une fois, tout va lui échapper, tout va se décider sans lui. Tout va se passer sans lui. Donc, je vous demande à la lignée assiste de substituer au mot 15 jours les mots 2 mois pour que la décision soit en phase à la fois avec les problèmes techniques engendrés et à la fois avec l'avis de nos concitoyens. Madame Philippetti. Non, monsieur Vallaud, j'ai d'abord l'avendement 121 de madame Philippetti. Merci, madame la présidente. Pardon. Donc, la suspension de l'accès à Internet par les FAI, par les fournisseurs d'accès à Internet, pose beaucoup de problèmes techniques. Et notamment, lorsque l'on prend en considération le fait que, parfois, dans les offres triple play, il faudra suspendre l'accès à Internet sans pour autant suspendre l'accès au téléphone ou à la télévision. Et ces problèmes techniques ne sauraient être résolus en 15 jours. Mais c'est très sérieux. Il faudrait revenir dans la première version, d'ailleurs. C'était un délai compris entre 45 jours et 60 jours. Et donc, nous proposons, et évidemment, c'est un amendement de repli, nous proposons que ce délai soit ramené à deux mois, ce qui laisserait aux fournisseurs d'accès à Internet le temps d'organiser la suspension dans des conditions correctes pour les internautes. Merci. Monsieur Malou, le 122. Monsieur Vernier. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais remercier Monsieur le Ministre qui, par sa générosité tout à l'heure, a donné à nos collègues la bonne humeur qui est là ce soir en nous offrant le petit pot de l'amitié parce que, comme il voulait supprimer la buvette, il ne faut surtout pas qu'il le fasse. Merci. 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 Merci.